J'espère que c'est la bonne. Allez, let's go ! Allez, Urshad, c'est parti ! Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut revenir, il faut revenir. Ils vont virer quand on va voir cette vidéo. Allez, c'est parti ! Salam alaykoum, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mahémani Life. Je sais, ça fait un bail que je n'ai pas sorti de nouvelles vidéos. Même sur Instagram, je viens de prendre un mois de break des réseaux sociaux et en fait, je me suis dit quand même, il faut que tu reviennes. Mais je ne pouvais pas faire de nouvelles vidéos sans mettre en ligne la fin de ce Road Trip de Folie avec Captain Sayar. Donc, on était à l'épisode 3. Là, je vais vous balancer l'épisode 4. Bon, c'est le meilleur pour la fin. C'est vraiment l'endroit incroyable. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que l'endroit, il en vaut vraiment la peine. Pour tous ceux qui se posent la question, je vais faire une vidéo explicative de qui s'est passé pendant tout ce temps, pourquoi j'ai mis tant de temps à revenir. Mais ça, ça sera pour une prochaine fois. Pour le moment, je vous laisse avec la vidéo Road Trip de Folie, épisode 4. On se donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Let's go ! Sur le fallège. Tous les fallèges, même. Voilà. On arrive à peu près au début. Là, on était. Et après, on va prendre notre chemin. Après la déception du premier point d'eau, nous avons décidé de nous engouffrer un peu plus loin dans Wadi Nahar. Et après une quinzaine de minutes de marche, nous arrivons dans un petit village perdu entre les montagnes. aux constructions de pierres locales et d'argile. Une aubaine pour nous quand nous tombons sur les habitants de ce village qui nous indique le chemin vers un nouveau coin d'eau apparemment spectaculaire. Leur recommandation ? Suivre les bouts de ferraille qui représentent en fin de compte une nouvelle Via Ferrata. Donc là, on est les premiers à tester la Via Ferrata. Ils viennent juste de planter les trucs. Inchallah. Inchallah. Il y a une flèche là. Il faut la suivre. Il faut suivre le truc là. Il y a un truc là. Comme un fil. Il faut arriver là-haut. C'est pas là. Ok. Du coup, on va passer tout en haut là. On va contrôler. On va voir ça où nous emmènent. Vous connaissez ? Toujours chaud là, team. Let's go, Bismillah. Allez, let's go. Je vois qu'il est là. Tac, 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 tac. On va tourner là-bas. On va aller bien voir ce qui se passe. Faire attention là. C'est ici qu'il faut faire attention. Hop là. On a passé le plus dur, je pense là. On va aller bien. On va aller. On va aller. On va aller. Finalement, le copain Saïa, il vient. C'est une bonne nouvelle. Franchement, moi, c'est une ambiance comme ça que je kiffe. Là où les gens disent, on va abandonner. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je suis venu jusqu'ici. Il faut que je vois. Il faut que j'ai ma récompense. et il faut que je vous fasse kiffer aussi donc voilà allez c'est parti ils sont arrivés Fadol et je le suis avec lui on est sûr d'arriver à mon tour Shukrillah voilà c'est là-bas et voilà me voici à moins de 300 mètres de cet endroit dont tout le monde fait les loges mais avant il a fallu que je relève un dernier challenge en passant par un chemin hyper étroit comme vous pouvez le voir il faut savoir qu'au jour où je monte cette vidéo la Via Ferrata était complétée et à ce même endroit il y a maintenant des installations qui rendent la route beaucoup plus safe comme vous pouvez le voir sur la vignette après ce passage un peu limite je croise un groupe d'aventurières local venus se challenger comme moi c'est une guide locale qui fait des sorties entre filles un peu partout dans Omane je vous mettrai son instant en description pour les filles qui seraient intéressées on était prévu d'arriver au début avec l'équipe je suis le seul à être venu jusqu'ici bon c'est vrai que c'est un peu chaud voilà c'est un peu chaud mais bon Alhamdoulilah on arrive entre les deux montagnes on arrive dans plein de gorges M'acharno c'est parti arrivé sur place je suis envahi par un sentiment de satisfaction qui est très vite remplacé par mon émerveillement de l'endroit lui-même une piscine naturelle formée par les pluies tombées 2000 mètres plus haut et qui viennent se jeter entre deux parois et former ce magnifique site pour tout vous dire je ne suis même pas baigné mais je suis resté juste là assis à contempler cet incroyable décor poser là à méditer sur la quiétude qui émane de cet endroit et qui représente bien là ce que les gens viennent chercher à Omane je vais ranger la GoPro parce que ça risque d'être difficile de tenir la GoPro et de filmer de toute façon j'ai tout filmé à l'aller pour aller plus vite je vais la ranger et voilà on se dit au retour à la voiture je vais un peu narguer les autres et voilà quoi allez à toutes je pense que les autres ils ont dû tracer à la voiture on va essayer de les rattraper Alhamdoulilah je ressemble à un berger avec ma cadre on dit ça bon les chaussures c'est pas trop ça mais bon un berger 2.0 donc c'est parti on va faire la route tout seul jusqu'à la voiture voilà j'ai retrouvé l'équipe j'ai retrouvé l'équipe ils sont là c'est la mort le truc j'ai jamais peur comme ça j'étais bien j'ai tenu le coup mais je le referai pas ouais ouais non franchement au retour je me suis fait un peu peur mais bon on a rencontré un sahab de Mascat il va nous ramener team hein toujours toujours hein on est là on se débrouille toujours dans ce pays même si on a vu la mort c'est la dernière fois que je vais na voiture avec toi je vais enlever ton numéro je vais te bloquer Sofiane petit feedback allez n'allez jamais Kershad je vous l'ai dit je le redis encore une fois il ne faut pas aller avec cet homme il faut oublier cet homme il y a un truc il y a un truc que vous avez raté quand je suis arrivé là-haut on est tombé sur des aventuriers ils m'ont dit est-ce que Sofiane est mariée ? je dis non il m'a dit il faut le marier comme ça il n'aura plus peur je lui ai dit reste tranquille moi je suis marié il y a trois enfants si ma femme voit ça elle va divorcer direct j'ai fait demi-tour déposé à notre véhicule nous avons profité une dernière fois de ces gorges magnifiques de Wadi Nahar et avons pris la route vers le village d'Al Amra où nous nous sommes dit au revoir avec Sayah qui continue à son road trip en duo avec le frère Fahad de Jabal Jams bon ben voilà on a fini l'aventure quand vous voyez le masque ça y est c'est retour à la terre normale à la terre ferme alors arrêtez le mien il est juste là en tout cas merci beaucoup pour ces deux journées de folie ça fait plaisir on a kiffé on va le partager à fond sur les réseaux Youtube, Insta on a fait le max là je crois non ? voilà on a fait 4 spots c'est parfait franchement j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le retour sur la chaîne si vous avez aimé la vidéo je vous invite à lâcher un like mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé vous connaissez soit dit ou non vous êtes en projet de venir le visiter quand vous venez à Oman pour les nouveaux abonnez-vous si vous êtes intéressé sur la vie quotidienne à Oman et cliquez sur la cloche des notifications afin d'être informé des prochaines vidéos parce qu'il veut en avoir si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas encore vu les 3 vidéos précédentes je vous invite à les regarder afin que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on a fait en seulement 2 jours avec le capitaine Sayar en ce qui me concerne c'est tout pour cette vidéo je vous dis à la prochaine vidéo et comme on dit ici Maa Salam je vous dis à la prochaine vidéo je vous dis à la prochaine vidéo